Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va peut-être être un peu longue puisque je vais vous faire mon bilan des acquisitions des mois de janvier, février et mars. Pour commencer, j'ai eu en cadeau une nouvelle qui m'a été offerte par la librairie Le Fayère lors d'une rencontre avec Greg Johnson, un auteur de la maison d'édition Galmester. Pour la Saint-Valentin, Raphaël m'a offert deux livres. C'est très rare qu'il accepte de m'offrir des livres. Le dernier tome de la série dont je vais vous parler, c'est celui-ci, c'est Pandemia de Franck Tilias, ou Tilias, je ne sais toujours pas comment est-ce qu'on le prononce. C'est un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà lu plusieurs livres et j'ai vu qu'il a juste de commencer sa série avec le personnage de Franck et de Charcot. Et là, c'est le tout dernier tome, dans une édition un peu différente, comme vous pouvez le voir, puisque la couverture et les pages sont entièrement noires. C'est une édition limitée, légèrement plus chère que le grand format classique. Mais vraiment, c'est assez abordable et je la trouvais vraiment super jolie. Et il a bien vu que j'avais un peu craqué dessus et comme je ne pouvais pas acheter le livre, et bien on s'est dit que ce serait mon cadeau de Saint-Valentin. Tout simplement. Et le second livre, c'est un livre que j'ai très 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 envie de lire. Je pense qu'elle va bientôt sortir de ma pile à lire, puisqu'il s'agit de Le Trône de Fer, l'intégrale 3 de J.R.R. Martin. Donc j'ai déjà lu les deux intégrales, la deuxième, il n'y a pas très longtemps. Et puis, je n'ai pas encore pris le temps de la lire. Bon, voilà, ça fait déjà un peu plus d'un mois que je l'aime et je n'ai toujours pas pris le temps de la lire, parce que c'est quand même un gros pavé. Donc je pense que je vais le lire d'ici un mois ou deux, peut-être, mais ce sera mieux d'ici assez peu de temps quand même. Donc pour commencer, j'ai participé à deux masses critiques bavéliaux, une masse critique spéciale, une masse critique basique. Et j'ai gagné un livre à chaque fois, donc j'étais très contente, parce que c'était des livres que j'avais très envie de lire et que j'ai déjà lu, chroniqué, tout ça. Donc bien sûr, vous retrouverez toutes les informations sur ces livres dans la barre d'info, et n'hésitez pas à regarder. Le premier livre, c'était une petite déception, il s'agit de Solange Tepa, donc de Solange ou de Inama Mihalash, donc qui est une youtubeuse française que j'aime beaucoup. Son livre, je l'ai assez moyennement aimé pour diverses raisons, voilà, je l'ai trouvé intéressant, mais voilà. Je n'ai pas trop envie de développer ici, ce n'est pas trop le sujet. C'est plus pour vous les présenter. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ma chronique, je vais vous la mettre en barre d'info, donc voilà, pour savoir qu'est-ce qui ne m'a pas plu, parce que je n'ai pas envie de développer maintenant, ce serait trop long. Le second livre que j'ai gagné, sur une masse critique spéciale, c'était De Force de Karen Giebel, qui m'a été envoyé par les éditions de Bellefou, qui m'a un petit peu plus que Solange Tepa, donc ça n'a absolument aucun rapport, de toute façon, les deux. C'est un thriller que j'avais très envie de lire, puisque j'aime beaucoup cet auteur. Là, j'ai un petit peu moins aimé que les deux autres livres que j'ai lu d'elle, mais c'était quand même un chouette thriller, donc je suis très contente d'avoir l'occasion de le lire. J'ai un autre livre qui m'a été envoyé en partenariat, donc j'ai failli l'oublier, parce que c'est un format numérique. Il m'a été envoyé par les éditions Sarbacan, je l'ai lu au tout début de l'année, et ça s'appelle Dans le désordre, de Marion Brunet, donc je mettrai très certainement la couverture quelque part. C'était une très très bonne découverte. Peut-être qu'un jour, je l'achèterai en format papier, pas tout de suite, mais franchement, c'était vraiment chouette, et je vous encourage vraiment vivement à découvrir les éditions Sarbacan. Et le dernier partenariat avec lequel j'ai eu le plus de livres au final, puisque ça représente 4 livres, ce qui est complètement énorme depuis les début d'année, autant dire que j'ai jamais eu autant de livres en partenariat, je pense. Le premier livre, c'est Père et Fils de la Rebronne, donc aux éditions Galmester. Je vous en ai déjà parlé de ce livre sur le blog et sur la chaîne. Je vous encourage vivement à aller lire mes chroniques de ces livres qui ont tous été de très très bonnes lectures. Ils m'ont également envoyé Retour à Rockpin de Ron Carlson, que j'ai beaucoup aimé également. Donc voilà, c'est une édition que j'adore. J'ai également reçu toujours des éditions Galmester, un nom de FAD de Hélène Urbani, qui a été un très très bon livre. Pour le moment, parmi les 3 livres que j'ai lus, les 4 pardon, parce que j'en ai lu un qui n'était pas en partenariat, les 4 livres que j'ai lus de cette maison d'édition depuis le début de l'année, c'était ma lecture préférée, mon nom préféré. C'était vraiment très original et puis vraiment très très chouette. Pareil, j'en ai déjà parlé, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Les boucles, c'est aussi fait pour ça, c'est pour présenter plein de trucs et puis vous donner envie de découvrir un petit peu tout et puis me rappeler que j'ai tout ça à lire aussi. Ou pas, c'est vrai. Le 4ème livre que je n'ai toujours pas lu du coup, puisque je l'ai eu il y a 3 jours à peu près, c'est La montagne au sucre de Wallace Steiner. Donc c'est un énorme pavé de 800 et quelques pages qui a une couverture tout simplement magnifique. Je vais attendre quelques jours avant de le lire puisque je sors tout juste de quelques lectures de Galmester. J'adore ça, mais je pense qu'il faut justement prendre son temps, etc. avec cette maison d'édition. Évitez de trop lire le livre de cette maison d'édition d'un coup. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends quelques jours et que je lis autre chose en attendant. Mais j'ai vraiment trop hâte de le commencer. On va maintenant passer au livre que j'ai acheté et vous allez voir que j'ai un peu craqué mon slip. Comme vous le savez peut-être ou pas. J'ai commencé un challenge à mon sans achat le 12 août 2015. Donc ça fait déjà 7 mois, 8 mois bientôt. Donc ça se passe bien. Ma pile à lire a super bien baissé. Elle était à 341, un truc comme ça. Et là, elle a 303 livres, 304. Donc une baisse de plus d'une trentaine de livres. J'en suis ravie. J'ai lu énormément parce qu'entre-temps, j'ai quand même pas mal de livres qui sont entraient dans ma pâle. Donc voilà, ça se passe super bien. Je me suis quand même autorisé une exception. Je le rappelle et c'est pour ça qu'il y a des livres que j'ai achetés. A savoir que bon, j'ai le droit d'avoir des cadeaux, tout ça. Mais pour moi, ce que j'ai le droit d'acheter, c'est un, les livres que j'ai déjà lus. Donc là, dans ce que j'ai acheté depuis le début de l'année, il y a déjà deux livres que j'ai déjà lus auparavant. Trois livres que j'ai déjà lus auparavant même. Et la seconde exception, c'est les rencontres, les dédicaces, les salons du livre. Donc j'en ai quand même fait pas mal. Enfin, j'ai acheté quand même pas mal de livres depuis le début du challenge. Mais globalement, ma pile et la lire baisse. Mon budget livre baisse. Et je me fais quand même plaisir. Je rencontre des auteurs et je dédicace des livres. Et bon, enfin... Globalement, le challenge comme ça, tel que je le fais, ça me convient parfaitement. Sans cette exception, c'est clair que j'aurais craqué il y a très très longtemps. Donc là, j'ai cette exception qui me permet quand même de me faire plaisir. Premièrement, je me suis achetée un petit peu après tout le monde parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a lu à Noël. Le livre qui faisait me baver tellement de gens et qui me faisait baver, mais quelque chose de fou. Donc il s'agit bien sûr de Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. avec sa version illustrée par J.K. J'espère que je n'ai pas écorché le nom de cet illustrateur qui a juste un talent complètement fou. Donc voilà, ce livre me faisait de l'œil depuis sa sortie, même avant. Et je m'étais dit que j'allais attendre le bon moment. Et je suis allée en février à une soirée Harry Potter dans une librairie. Et c'était cool, c'était sympa. J'ai rencontré des gens, c'était cool et je les ai revus le week-end, c'était cool. Bref, peu importe, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. Mais je m'étais dit, écoute, cette soirée, c'est la bonne occasion pour acheter le livre dans cette librairie. Ça fera plaisir, c'est une soirée à thème Harry Potter. C'est pas entrer dans le cadre de mon challenge étant donné que je l'ai déjà lu. Donc je ne vais pas le relire tout de suite en version illustrée. Je vais attendre un petit peu parce que je l'ai lu il y a assez peu de temps quand même. Relu il y a assez peu de temps. Mais voilà, je vais vous présenter très rapidement quand même cette version illustrée qui est superbe. Je le trouve tout simplement magnifique. Donc je vais vous montrer une petite illustration par vous. Donc voilà, pour vous donner une idée. Le second livre que j'ai acheté, puisque le livre Harry Potter est au final mon premier achat de l'année 2016. Donc le second livre que j'ai acheté, c'était pendant une édicace. Donc c'est une bande dessinée que je n'ai pas encore pris le temps de lire. C'était en mois de mars, je crois. Début mars. Oui, début mars. Mais je n'ai pas encore pris le temps de la lire. Je sais que je vais la lire dans pas très longtemps parce qu'une BD, ça se lit toujours très vite. Il s'agit tout simplement de Relationship de Elie Sterd et Davy Mourier. Vous le savez peut-être. J'adore Davy Mourier. C'est vrai que j'en parle très souvent. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'achète toutes ses BD à chaque fois que je les fais toutes dédicacer. J'ai acheté un livre que j'avais déjà lu. Il s'agit de Désolation de David Vann que je vous ai présenté il y a quelques mois sur la chaîne. David Vann, c'est un auteur que j'adore, que j'idolâtre. C'est un de mes auteurs préférés, Puissance 1000. Et je possédais déjà ce livre dans la même édition, exactement pareil. Sauf que le dos était quand même bien abîmé puisque je l'avais acheté d'occasion il y a longtemps que je l'ai lu entre temps. Et là, je l'ai vu d'occasion au marché du livre à Rennes pour 5 euros. Et je me suis dit, écoute, tu avais envie de l'avoir dans une édition un peu en meilleur état. Donc, profite-en. Et pour finir, on va terminer avec un gros truc où j'ai acheté plein de livres. C'était fin mars lors de la rencontre avec Greg Johnson dont je vous parlais tout à l'heure. Pour commencer, courant mars, j'ai acheté Enfant de poussière donc de Greg Johnson, toujours aux éditions Galmester. Celui-ci, je l'ai acheté d'occasion pour la simple et bonne raison que j'ai très peur qu'il ne soit pas là lors de la dédicace, ce livre-là, et qu'il était à un prix plutôt abordable, surtout pour un grand format. Donc voilà, ça m'embête un petit peu de l'avoir acheté d'occasion parce qu'au final, il était à la dédicace et que j'aurais pu l'avoir en poche à à peu près 7-8 euros, à peu près le même prix. Donc bon, tant pis, c'était fait. J'aime bien, c'est vrai, j'aime bien avoir des grands formats. Donc je l'ai faite dédicacée. J'ai rencontré Craig Johnson, donc c'est un auteur américain qui est cow-boy, donc il t'aime son chapeau et tout, c'était très très chouette. Donc j'ai assisté à toute la rencontre où il parlait de son dernier livre qui s'appelle Steamboat. Et voilà, donc c'était traduit bien sûr, heureusement, parce que je ne parle pas du tout anglais. Et après, je suis allée à sa rencontre pour... Enfin, j'ai acheté tous les livres pour aller à sa rencontre. J'en avais déjà un autre avant. Et plus celui-ci, plus une nouvelle gratuite, plus celle qu'ils m'ont offerte, plus tout ce que je lui ai montré. Donc du coup, je suis allée à sa rencontre, pardon, avec à peu près Lily, du coup au total, je ne sais pas trop, je n'ai pas coûté, peut-être plus. Et en fait, j'ai dit à la personne qui l'accompagnait, qui travaille chez Galmester, que je ne parlais pas anglais, et en fait, au bout de genre 30 secondes de discussion à peine, elle me dit « Anaïs ». Et j'étais très étonnée. Et en fait, il s'agit tout simplement de... Et Katrina, la personne avec qui j'ai contact par mail. Donc je ne connaissais absolument pas son usage pour mon partenariat avec Galmester. C'est une personne qui lit tous les mails, qui répond, qui est très sympathique, que j'étais super contente de rencontrer. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc c'est elle qui avait traduit toute l'interview ou qui était là pour traduire pendant les dédicaces. Donc j'étais contente, je lui serrais la main. Et ça m'a fait vraiment super plaisir de la voir. Je pense qu'elle m'a reconnue parce qu'elle a dû voir à l'occasion de mes vidéos. Donc voilà, j'étais enchantée de la rencontrer, vraiment. J'étais... Ouais, je ne sais pas, ça m'a fait trop plaisir en fait. Et du coup, elle a expliqué à Gray Johnson que... Enfin, je n'ai pas trop compris, mais j'ai plus ou moins compris qu'elle lui avait dit que j'adorais leur maison d'édition. Et donc avec lui, je n'ai pas pu trop échanger parce que quand il y a la barrière de la langue puisque je ne parle pas anglais et que lui ne parle pas français, même s'il y a quelqu'un pour traduire, ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, on a échangé quelques mots. Elle a traduit quand ce n'était pas évident. On a parlé un petit peu, assez rapidement. J'ai fait une petite photo avec lui. Il est très souriant, très accessible, très abordable. C'était une très chouette rencontre. En fait, je suis partie avec tous mes bouquins, super chargée et surtout super contente parce que j'avais rencontré cet auteur qui était très sympathique. Et en plus de ça, j'ai rencontré Catherine A qui elle aussi était très sympathique. Ça m'a fait trop plaisir. Ça peut paraître con, mais j'étais super contente de rencontrer cette personne. Donc voilà pour une trêve de blabla. Du coup, j'ai complètement craqué mon slip et j'ai acheté plein de livres parce que j'adore, 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 j'adore cette maison d'édition. J'aime bien Greg Johnson. J'aime beaucoup Greg Johnson également. Donc pour commencer, j'ai acheté Dark Horse. Donc toujours de Greg Johnson. Personne ne va peut-être pas le dire à chaque fois. Donc celui-ci, j'aurais espéré l'avoir en poche mais il n'existait en poche que chez les éditions Point. Et j'ai fait, c'est mort, je le veux en édition Gammesté. Donc au mieux de payer 7,8 euros, je l'ai payé 23,60 euros. Mais c'est pas grave. C'est un livre que j'ai déjà lu il y a près de deux ans lorsque j'étais stagrière dans une librairie. Donc je l'avais emprunté, je l'avais lu. C'était une de mes premières lectures des éditions Gammesté. Et ça a été une très 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 chouette découverte. Ensuite, heureusement, il y avait deux livres déjà sortis en format poche chez Gammesté. Donc j'en ai profité pour les prendre. Il s'agit de Le plan des morts et Léon Vierblanc. Donc c'est à peu près ses deuxième et troisième romans du coup. J'ai également acheté Steamboat, son dernier roman qui est plutôt court, celui-ci. J'ai également acheté Tous les démons sont ici. J'adore particulièrement le livre, au passage. Donc c'est très simple, c'est super. Et pour finir avec cette vidéo et avec les livres, j'ai acheté Mollus. Donc voilà, toujours de Greg Johnson. Donc autant dire que j'ai quand même pas mal de livres de cet atteur à lire. Mais c'est pas grave, ça me fait vraiment super plaisir. Bah, 20 livres, c'est pas mal quand même. Un peu dommage pour un challenge, un an sans achat. Mais globalement, ma clé baisse, ma galère. Ah ! Vous savez, tu vas devoir kéter. Attends, attends. Oh, c'est loin de 30 heures. Ah, c'est rigolo. Je crois que je vais le mettre à la pote, c'est bon. Bon, attends, j'ai pensé finir, j'ai l'autre chute. C'est pour ça qu'on est à son plan. Je dis ça, je vais me faire accélérer le truc parce que je clique, je ne sais. Je vais marquer baisser le son. Attends, je meurs pas, sinon ils vont voir que j'ai... Bah oui, mais c'est ça, je vais laisser ce passage, donc je m'en fiche. Bref. Donc voilà, je pense que cette vidéo est bien assez longue. Je m'en excuse. En même temps, ça faisait 3 mois que je n'avais pas fait de boucle. Donc voilà, et comme j'avais quand même 20 livres à présenter et que je suis une nana très bavarde, voilà ce que ça donne. Donc je m'excuse encore une fois si cette vidéo a été un peu trop longue à votre goût. Vous avez le droit de ne plus vous regarder. Et pour celles et ceux qui continuera à me regarder, vous êtes étrange, mais ça te plaît. Voilà, allez, salut, à la prochaine. Et je vous souhaite de très très bonne lecture. Sauf que c'est important. Salut. Sous-titrage ST' 501